Pour ta première escapade et ta première idée, tu vas nous amener Ismaël dans un lieu que tu connais assez bien. Aix-les-Bains, tu es originaire du coin ? Voilà, alors moi je suis originaire de Haute-Savoie, donc les puristes vous diront ne confondons pas Savoie et Haute-Savoie, mais moi j'adore ces deux départements, montagne, lac, forêt, c'est vraiment très très beau. Et Aix-les-Bains, c'est un petit paradis niché entre lac et montagne justement, on dit que c'est la riviera des Alpes, figurez-vous, c'est assez joli. Alors imaginez-vous, Aix-les-Bains, c'est un petit week-end avec votre amoureux, votre amoureuse, posé sur un ponton de bois au bord du lac, je vois que ça fait rêver notre ami Fabien. Ah, je suis là, oui, il est chiant. Le tout évidemment avec un bon petit verre de vin de Savoie, une ambiance à la fois romantique, très raffinée, très douce, à l'image des petites rues, mais aussi des palaces nombreux qui rappellent la belle époque. Et puis évidemment, sur les rives d'Aix-les-Bains, le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Donc vraiment, beaucoup de choses à voir dans une ambiance, voilà, très douce, très très belle. Et c'est une ville qui a beaucoup évolué au fil des siècles, selon l'inspiration des contes de Savoie, et puis également sous l'influence du thermalisme, mais qui a su préserver son charme. Et puis ce qui tombe bien, c'est que c'est génial à découvrir à la fin de l'été ou pendant l'automne, surtout quand l'automne est un peu plus avancée. Vous avez le reflet des forêts rougeoyantes dans le lac. Il est poète, tout ça sur le ponton, toujours sur le ponton. Il fait un peu froid sur le ponton à cette époque. Tu parlais de thermalisme, c'est la première bonne raison pour aller à Aix-les-Bains, tu vas en trouver cinq aujourd'hui. Effectivement, alors première de ces cinq bonnes raisons, le thermalisme, c'est ce qui a fait la réputation d'Aix-les-Bains. La ville compte deux établissements thermos majeurs, comme ici les termes chevalets, un très bel établissement. Et chaque année, il y a 30 000 curistes qui se rendent dans la ville pour des cures médicalisées, que ce soit pour le traitement des rhumatismes, de l'arthrose ou bien des voies respiratoires. Figurez-vous que c'est la quatrième destination thermale de France, Aix-les-Bains. Donc vous voyez que c'est quand même une ville qui a son importance dans ce domaine-là. Et ces eaux, alors, elles viennent des profondeurs de la terre, de 1000 à 2000 mètres de profondeur. Et on connaît leurs propriétés depuis le premier siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une tradition qui se perpétue. Vous pouvez aller pour se détendre aussi. Voilà. Pas besoin de rhumatismes, pas besoin d'attendre les rhumatismes pour y aller. Mélanie, pas de souci, tu peux y aller même sans rhumatismes. Même si je n'ai pas de rhumatisme. Voilà, tout à fait. Je suis en pleine fiche. On peut dire que le mix sympa Aix-les-Bains, c'est une belle balade, un bon massage, ensuite un spa dans les eaux chaudes, hammam, etc. Ça fait quand même un peu rêver, mine de rien, pour un petit week-end. Deuxième bonne raison d'aller à Aix-les-Bains, c'est pour son patrimoine architectural. Effectivement. Et notamment un endroit qui vaut vraiment le détour, c'est l'abbaye de Hautecombe. Une abbaye qui semble surgir de la forêt quand on passe devant. Et alors figurez-vous que l'histoire de ce lieu, elle est vraiment passionnante. En fait, l'abbaye est née au XIIe siècle. Elle a été construite par des moines cisterciens. Elle va rayonner pendant quatre siècles avant d'être détruite et pillée à la Révolution. Et au XIXe siècle, on va décider de la reconstruire. Et pour cela, ils vont utiliser un style qu'on appelle néo-gothique flamboyant. En fait, si vous y allez, ça va vous rappeler le Moyen-Âge. Il y avait une fascination pour le Moyen-Âge à cette époque-là. Et alors on y voit des décors sculptés, vraiment exubérants, de très beaux ornements, de magnifiques stucs, des fresques, des statues, des tableaux anciens. Et il faut savoir qu'il y a en fait une trentaine de princes et de princesses qui sont inhumées dans cette abbaye. Puisque l'abbaye abrite donc les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. Donc un lieu à découvrir. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire notamment en faisant une petite balade sur le lac. Comme ça, vous découvrez le bâtiment. Et vraiment, c'est très dépaysant. Alors que finalement, c'est tout proche de chez nous. Et alors il y a un autre lieu assez exceptionnel que tu voulais nous faire découvrir. C'est le belvédère du mont... Revar. Revar. Vous verrez quand vous arriverez à la gare d'Aix-les-Bains, vous entendrez Aix-les-Bains le Revar. Et bien c'est un hommage à ce mont qui surplombe la ville à 1512 mètres d'altitude. Ah, il ne faut pas avoir le vertige là. Non, pas trop. Parce qu'en fait, pour le voir, ils ont construit des promontoires. Alors on appelle ça une plateforme Skyview. C'est anglais. Ça claque comme ça. Le sol est en verre en fait, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, vous marchez sur le vide. Alors moi j'ai le vertige. J'ai essayé. Franchement, ça va. Et puis ça, c'est bon pour Gérard. Si jamais tu as le vertige, Gérard, il y a des petits restaurants à côté. Donc si la peur te donne faim, pas de souci. Tu sais trouver des arguments pour la convaincre. Je crois que tu as bien servi Gérard. Exactement, ça c'est facile finalement. On est un peu dans le schéma. Quatrième bonne raison de visiter Exléban, c'est la découverte du moulin de Chanaz. Oui, alors ce petit moulin, c'est vraiment quelque chose à visiter dans un village typiquement savoyard. De belles maisons en pierre, des montagnes et puis toujours cette eau omniprésente. Alors en fait, ce moulin, à l'intérieur, Patrick et Marie-Christine produisent chaque année 9000 litres d'huile de noix ou de noisette. Et pour cela, en fait, ils utilisent une méthode traditionnelle qu'ils ont remise au goût du jour. Et vous pouvez d'ailleurs, en visitant ce moulin, assister à la confection de cette huile. L'huile de noix, c'est un produit très bon pour la santé, notamment pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, en tout cas pour prévenir ces maladies. Et puis vous pouvez aussi, sur place, acheter l'huile venant de ce moulin. Il y a une petite boutique et profitez-en pour demander à nos amis Patrick et Marie-Christine de vous faire faire un tour des lieux. En fait, ce moulin, il date de 1868 et il a été rénové après avoir été laissé à l'abandon pendant 40 ans pour pouvoir retrouver son lustre d'antan. Le lieu est incroyable. C'est génial. Ah oui, c'est vraiment étonnant. C'est formidable, mais en réduction sur les bouteilles d'huile vendue, quand on a vu la quotidienne, quand on a vu tout ça, c'est le minimum. Tout à fait. Et donc, vous pouvez en acheter, je crois qu'il faut à peu près 150 000 bouchons de bouteille pour faire votre sol. Donc, n'hésitez pas à le faire, à nous envoyer des photos. Un très bon plan. Et il y a d'autres spécialités culinaires locales que tu nous en as ramenées, des petits extraits. Oui, tout à fait, parce qu'en Savoie, on mange bien, un peu comme partout en France. Mais il y a quand même une spécialité qui rime avec le mot Savoie, c'est... Le fromage. Le fromage, évidemment. Ça ne rime pas. Le fromage, c'est ça. Non, tout à fait. Ça ne rime pas. Ça ne rime pas. Mais en tout cas, c'est la patrie de la tartiflette, de la raclette, etc. Et moi, je vous ai ramené du Beaufort. C'est vraiment un emblème, le Beaufort. Produit dans trois vallées très particulières de Savoie, avec un savoir-faire ancestral. Un fromage qui n'est pas le même selon la saison à laquelle il est produit. Voilà, donc moi, je me souviens des raclettes au Beaufort. Oui, qu'est-ce que c'est, ça ? Génial. Eh bien, ça, c'est pour continuer dans le régime minceur Savoyard. On appelle ça du gâteau de Savoie. Et figurez-vous que j'ai une petite histoire quand même avec ce gâteau. Puisque c'était le gâteau que ma grand-mère Lucienne nous préparait quand on était petits. Oh, quel joli prénom. Je l'ouvrais. Eh bien, il est super aérien. Il est très regardé. Voilà, alors ça a l'air comme ça, un peu lourd, mais pas du tout, en fait. C'est très léger. Donc, c'est très surprenant. Allez, on récapitule les 5 bonnes raisons d'aller à Aix-les-Bains ce week-end. Alors, les 5 bonnes raisons d'aller à Aix-les-Bains ce week-end. D'abord, c'est donc le thermalisme avec ces termes magnifiques qui méritent vraiment le détour pour leurs eaux chaudes. L'abbaye d'Eau-de-Combe. Voilà, la deuxième raison. L'abbaye d'Eau-de-Combe. Et puis également l'architecture historique, en fait, autour du lac. Le belvédère du Mont-Revard. Le belvédère du Mont-Revard pour prendre de la hauteur. Et puis également le moulin de Chanaz, où vous trouverez de l'huile de noix traditionnelle. Et enfin, indispensable, le Beaufort et le gâteau de Savoie. Exactement. Là, on ne peut pas partir sans les avoir goûtés. Eh bien, merci beaucoup Ismaël. Mais de rien. Et on retrouve tes bonnes adresses sur le site de notre partenaire Lonely Planète, qui vous propose cette semaine de gagner 5 guides pour aller visiter la Savoie et le Mont-Blanc. Et pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de La Quotidienne. La semaine prochaine, changement d'ambiance avec toi Ismaël. Oui, changement d'ambiance, mais on va quand même aller voir une autre riviera, puisque je vous emmènerai à Monaco, donc un peu plus au sud, au bord de la mer cette fois-ci. Un voyage un petit peu plus coûteux. Il n'y a pas de facilité culinaire, ma collègue. Oh, il va bien. Il n'y a pas intérêt à nous ramener quelque chose. Au pire, tu ramènes une salle à Nice, tu le fais. Oui, tout à fait. Des casinos, la beauté. Enfin voilà, Monaco, quoi. Monaco. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.